Ce qui est très problématique, c'est qu'on a 0 en France, on a 0,8 en Allemagne, et ce qu'on observe, c'est une divergence assez forte. Et quand on regarde le détail des chiffres du premier trimestre, la France est fragilisée parce que sa demande interne, sa consommation, son investissement, s'infléchissent, alors qu'en Allemagne, on a une évolution inverse. En d'autres termes, on a un rapport de force qui bouge, et là où c'est problématique pour l'économie française, pour la France d'une manière générale, c'est que le couple franco-allemand devient de plus en plus déséquilibré, et dans la construction européenne, on sait que ce couple est extrêmement important. Donc là, pour moi, l'élément clé, au-delà de l'effet conjoncturel, il est sur cet aspect, et on observe, ce n'est pas simplement sur le premier trimestre 2014, on perçoit cette divergence, et c'est ça le plus problématique. – Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé les solutions, effectivement, pour un retour à plus de croissance, parce que là, l'objectif annuel, il est quand même assez faible du gouvernement, même s'il est peut-être trop ambitieux encore. – Il est probablement ambitieux. 1% de croissance, au regard du chiffre qu'on a eu sur le premier trimestre, ça suppose 0,5% de croissance à chacun des trois trimestres restants pour l'année 2014. C'est un objectif assez ambitieux. Le faire sur un trimestre, probablement, le faire sur trois trimestres de suite, c'est probablement beaucoup plus compliqué. Et de ce fait-là, les objectifs de politique économique, de déficit public, vont être probablement révisés. Il va falloir regarder un petit peu différemment, parce que le seuil, l'objectif de 1% ne sera probablement pas atteint, et ça, ça va poser un certain nombre de questions. Après, il y a la question de la politique économique. Ce qu'on voit dans la dynamique de l'économie française, c'est que la demande privée est très faible. On a une inflexion, notamment au premier trimestre, mais même à la fin de l'année 2013, on n'avait pas quelque chose de très robuste. Ça veut dire que, malgré tout, on a un peu de croissance sur l'économie française. Et comme le commerce extérieur ne contribue pas ou peu, ça veut dire que les dépenses publiques ont un rôle majeur dans la dynamique de l'activité. Et donc, là, on a quelque chose de très particulier, sur lequel il faut être attentif. Normalement, quand on regarde sur longue période, le profil de l'économie est conditionné par la demande privée, par la consommation, par l'investissement. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, en matière de politique économique, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'inverser la hiérarchie, faire de telle sorte que la demande privée soit effectivement le principal contributeur de la croissance, ce qui n'est pas le cas. Mais dans le même temps, réduire les dépenses publiques trop rapidement, c'est prendre un risque, effectivement, sur la croissance, compte tenu du rôle tenu par ces dépenses dans la dynamique de croissance. Donc, l'objectif, la façon dont la politique économique va être menée est assez compliqué. – Est-ce qu'il y a des exemples étrangers ou qu'on pourrait prendre, justement, effectivement, en illustration qui montrent que c'est possible ? Parce que l'Ordre a l'impression qu'effectivement, on ne voit pas de solution à court terme. – D'exemples étrangers, pas spontanément, mais on voit bien l'objectif qui a été fixé via le CICE, via les mesures, le pacte de responsabilité. Tous ces éléments étaient de dire, voilà, faisons un effort sur les entreprises pour que l'investissement redémarre et qu'effectivement, cela tire la demande privée vers le haut. Ce qu'on observe pour l'instant, c'est qu'il y a un espèce de petit cafouillage. On avait eu un espoir à la fin de l'année 2013 avec un rebond de l'investissement des entreprises. Ce n'est pas le cas au premier trimestre. Et donc, ça veut dire qu'il faut agir vite, rapidement et de manière efficace pour qu'effectivement, les entreprises prennent en compte l'amélioration qui est proposée par le gouvernement, que celles-ci se mettent en place très rapidement pour qu'on ait effectivement une inflexion à la hausse. C'est ça le challenge des prochains mois pour la politique économique.